Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette journée anniversaire du début de la Commune de 1871. Nous avons organisé une journée dédiée qui va s'organiser autour de deux conférences et d'ateliers d'initiation et d'approfondissement à l'art oratoire. Cette journée est organisée par Le Vent Se Lève, qui est un média d'opinion indépendant qui a pour ambition de faire vivre le débat intellectuel et de travailler à la refondation de la pensée progressiste. Le deuxième organisateur de cette journée, c'est la Fédération francophone de débat, qui est une association qui œuvre pour la promotion et la démocratisation de l'art oratoire. Pour la première conférence de la journée, le thème de cette première conférence, c'est celle de la République sociale et des tendances de la révolution communaliste entre Blanqui, Proudhon et Marx. Pour commencer, je crois que c'est devenu une petite tradition, on commence toujours par des citations. Je citerai la déclaration au peuple français du 19 avril 1871, qui est celle-ci. « Nous avons la mission d'accomplir la révolution moderne la plus large et la plus féconde de toutes celles qui ont illuminé l'histoire. » Bon alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que de la Commune, on retient souvent et généralement quelques images assez fortes qui illustrent finalement plutôt sa dimension libertaire. On pense notamment à la figure de Louise Michel, à la figure des pétroleuses. Et cette dimension libertaire a été entretenue par une certaine historiographie qui a réussi à imprimer dans nos esprits l'image de la Commune comme une insurrection décentralisatrice, ultra-démocratique, anti-étatiste, voire complètement anti-républicaine. Et en cela, on rejoint finalement, et d'une certaine manière, les caricatures des opposants à la Commune qui se plaisaient énormément à dépeindre cette Commune comme gigantesque saturnale où toutes les normes sociales sont renversées. Bon alors, bien évidemment, la réalité historique est toujours plus complexe et se pose précisément la question des courants à l'intérieur de cette Commune. Puisqu'il existe des courants poudoniens, il existe des courants mutualistes, mais il ne faut pas oublier que l'extrême majorité de ces élus sont des républicains de tradition jacobine et dont le mot d'ordre est « sauver la patrie en danger ». Pour continuer sur la question des courants, on peut penser aussi à la question des courants socialistes. Et donc là, je pense qu'on en parlera un petit peu. Est-ce que ce ne serait pas forcément, finalement, une projection de notre part ? Puisque les communards ont alors à l'esprit des figures qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de désuètes, mais on en reparlera, comme celles de Proudhon et de Blanqui. Et donc tout ça pour arriver finalement à ce constat, c'est que l'expérience communarde, elle est traversée de débats, de débats vifs, sur la question du rôle de l'État dans la transformation sociale, sur la question de la légitimité des institutions républicaines, ou encore même sur la question de la souveraineté du peuple et des moyens d'instituer. Et si tous ont une ambition de réforme sociale, voire même de révolution, les moyens mis en œuvre, ou du moins pensés, sont parfois totalement opposés. Pour la problématique, je pense qu'on peut poser une question en apparence simple, mais les questions simples sont de toute façon toujours les plus complexes. C'est quoi la commune ? Quels sont les courants qui la traversent ? Et puisqu'on a commencé par une citation, on retermine par une citation, et ce sera cette fois-ci une citation de Marx, et j'espère qu'on dira quelques mots sur Marx également. Je vous propose de tenter de comprendre ensemble ce sphinx qui mit l'entendement bourgeois à rue d'épreuve. Et donc, pour discuter de tout ça, nous avons autour de la table Olivier Chahiby, qui est historien, spécialiste de l'économie sociale, notamment auteur de Proudhon et la Banque du Peuple. Julien Chauzeville, qui est historien, spécialiste du mouvement ouvrier, et qui est notamment auteur, juste ici, d'une biographie de Léo Frankel. Nous avons Édouard Jourdain, qui est chercheur en études politiques, spécialiste de l'anarchisme et des communs, et qui est notamment auteur, et j'ai l'ouvrage ici, du sauvage, le sauvage, pardon, et le politique. Et enfin, Hugo Roussel, qui est doctorant en histoire du droit, qui est spécialiste notamment de la question des subsistances, et qui est auteur et organisateur d'une exposition sur Nous, la Commune, avec Dugulus, qui est un street artiste. Et donc, on va commencer par Hugo, et ensuite, Hugo, je te laisserai distribuer le bâton de parole, comme on dit. Parfait, merci beaucoup. Merci Inès pour cette présentation. Non, effectivement, et donc, nous allons parler plutôt des tendances aujourd'hui de la Commune, des différentes tendances, et comme tu l'as précisé, il y a une tendance qui est la tendance majoritaire, au moins au Conseil de la Commune, qui est la tendance qu'on qualifie de néo-jacobine, dans laquelle on va retrouver plutôt les néo-jacobins et les blanquistes. Alors, ça peut effectivement paraître tout à fait bizarre, en réalité, d'associer la Commune, d'associer une révolution communaliste avec des jacobins. Puisque l'idée qu'on a des jacobins, c'est celle de gens qui veulent une centralisation à outrance, une étatisation à outrance, ce qui est évidemment contradictoire avec l'idée d'une démocratie communaliste radicalisée. Et pourtant, et pourtant, ça n'est pas totalement un hasard, et je pense que, pour comprendre cela, il faut remonter et inscrire la Commune de Paris, la Commune de 1871, dans le processus, le long processus révolutionnaire français. Et dans les révolutions françaises, 1789, 1830, 1848, on les a évoquées aux journées précédentes. Mais c'est important, je pense, de revenir déjà à 1789. Souvenez-vous, en 1789, au moment du 14 juillet 1789, la révolution a déjà commencé, des mouvements populaires se sont réveillés. Il y a eu aussi la révolte des parlementaires qui veulent mettre en place une assemblée nationale. Le roi a renvoyé Necker, il a renvoyé l'Assemblée nationale dans ses 22, si j'ose dire. Et le peuple parisien s'insurge le 14 juillet 1789. Et qu'est-ce qui émerge à ce moment-là ? Deux entités. Deux entités fondamentales pour comprendre les révolutions qui suivent. La première, c'est la garde nationale. Cette milice qui est mise en place, qui est mise en place d'abord à Paris, et qui a pour mission de garantir l'ordre. C'est une milice, ce n'est pas l'armée à proprement parler, c'est bien une milice qui est au départ une milice plutôt bourgeoise à ce moment-là. Elle va être dirigée par Lafayette, le fameux héros des deux mondes. Et l'objectif, c'est de maintenir l'ordre dans la capitale. Sachant qu'ensuite, toute une série d'autres gardes nationales voient le jour, puisqu'à la suite de la journée du 14 juillet 1789, vient ensuite au mois d'août la grande peur, c'est-à-dire l'insurrection dans toute la France, des paysans et donc la naissance de gardes nationales un peu partout. Ces gardes nationales qui vont être fédérées et qui, le 14 juillet 1790, vont toutes venir à Paris pour la fête de la fédération. Donc, nous avons là une milice qui va exister tout au long du 19e siècle et jusqu'à la Commune de Paris, qui sera supprimée au lendemain de la Commune de Paris, et qui va toujours jouer un rôle dans les révolutions. Donc, en 1789, en 1792, en 1793, qui va continuer de jouer un rôle en 1830, en 1848, évidemment sous la Commune de Paris. Et la garde nationale, ça n'est pas une idéologie à proprement parler, si ce n'est celle de revenir à l'idée d'une milice, une milice à l'échelon communal, bien qu'elle se réclame de la nation. Elle n'a pas à proprement parler, je veux dire, d'idéologie fixe. Elle varie en fonction, certainement, de sa sociologie aussi. C'est-à-dire qu'en 1789, la sociologie est plutôt une sociologie bourgeoise. À partir du moment où la République est proclamée, sous l'impulsion notamment de Robespierre, on ouvre la garde nationale à des éléments populaires. Et donc, là, on radicalise aussi les positionnements. On va avoir des gens qui auront plutôt des sympathies pour les montagnards, qui auront plutôt des sympathies pour la gauche et pour l'extrême-gauche révolutionnaire. Donc, première entité, c'est très important, la garde nationale. Deuxième entité, qu'est-ce qui naît en 1789 ? Enfin, n'est pas en 1789 le principe de commune, puisque la commune, c'est un vieux principe, c'est un principe antique, c'est un principe aussi qu'on a retrouvé, évidemment, au Moyen-Âge, avec les communes libres, et dont se réclameront d'ailleurs les communards, et dont se réclament aussi les révolutionnaires de 1789. Mais en 1789, on met en place une commune avec un maire de Paris, le premier maire de Paris, Sylvain Bailly, et vous savez qu'il reçoit avec Lafayette Louis XVI, qui vient à Paris, donc, juste après le 14 juillet 1789, qu'ils reçoivent le roi devenu, donc, qui accepte de devenir roi des Français, qui accepte de devenir un monarque constitutionnel. Et à ce moment-là, Lafayette accroche la fameuse cocarde tricolore au chapeau de Louis XVI, et le maire de Paris remet les clés à Louis XVI, si, voici les clés qui furent remises au roi Henri IV, lorsque le roi reconquise son peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a reconquis son roi. Donc, la commune et la garde nationale, c'est déjà, si vous voulez, deux éléments fondamentaux sous la révolution de 1789. Plus encore, en 1792, puisque le 10 août 1792, ceux qui renversent le roi, ce sont les parisiens insurgés, ce sont aussi les armées qui sont remontées sur Paris, mais c'est lui aussi une commune insurrectionnelle qui siège aussi à l'hôtel de ville et qui organise donc la prise de pouvoir et qui renverse la monarchie. Et cette commune insurrectionnelle, eh bien, elle va ensuite continuer d'organiser les combats contre l'envahisseur, avec les fameux mots d'Anton, de l'audace, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. Et cette commune insurrectionnelle, elle continue ensuite d'exister lorsque l'on proclame la République. Et lorsque une nouvelle assemblée est élue, la Convention nationale, eh bien, la commune de Paris continue de jouer un rôle fondamental. Et ce rôle fondamental, il est joué par les acteurs les plus radicalisés de la révolution. Puisque qui est-ce qu'on retrouve dans la commune de Paris de 1792-1993 ? Eh bien, on retrouve les gens des sections. On retrouve donc l'extrême-gauche révolutionnaire, représentée par ce qu'on appelait les enragés, avec des gens comme Jacques Roux, avec des gens comme Claire Lacombe ou Pauline Léon, et qui revendiquent d'aller le plus loin possible dans la révolution. C'est même une tendance qui trouve que la Constitution de 1793 est une Constitution assez molle. C'est une Constitution qui doit aller plus loin dans la redéfinition du droit de propriété. On leur mettra un petit coup d'arrêt en août 1793, mais de nouveau, il va y avoir toujours des éléments les plus radicaux au sein de cette commune qui vont être représentés notamment par Hébert, Chomet, ces gens qu'on appelait les exagérés ou les sébertistes, et qui eux aussi portent un discours social extrêmement avancé, emprunt quand même d'une certaine forme de démagogie qu'on retrouve dans un journal qui s'appelle Le Père Duchesne, qui marque les esprits. C'est un journal au vocabulaire fleuri, au vocabulaire rabelaisien, qui ponctue toutes ces phrases par des foutres et qui parle des bons bougres de patriotes, mais qui s'adresse effectivement aux sans-culottes, c'est-à-dire les éléments, encore une fois, les plus radicaux de la Révolution. Il y aura un nouveau coup d'arrêt qui sera mis aux hébertistes lorsque le comité de salut public se débarrasse des factions, mais la Commune continue d'être une Commune, si vous voulez, qui porte des idéaux radicaux, une Commune plutôt robespierriste, et c'est seulement après la chute de Robespierre, le 9 Termidor, et la réaction termidorienne des mois qui suit, que l'on supprime la Commune, parce qu'on se rend compte que la Commune de Paris, c'est en fait le droit à l'insurrection incarné, et que cette Commune fait toujours pression sur l'Assemblée nationale, enfin sur la Convention nationale à ce moment-là, et que c'est elle qui organise aussi des journées révolutionnaires pour rentrer dans la Convention, pour pousser la Convention à adopter des mesures radicales en matière démocratique ou en matière sociale. Donc la Commune est supprimée, mais elle reste dans les esprits, elle reste dans les esprits, et elle réapparaît, elle réapparaît, en tout cas l'idée réapparaît à chaque fois que revient la Révolution. En 1830, il n'y a pas de Commune, mais Louis-Philippe est adoubé par Lafayette à l'Hôtel de Ville, et en 1848, où est proclamé le gouvernement provisoire Hôtel de Ville de Paris, avec les ouvriers qui font pression place de grève. Ça, on en avait parlé la fois précédente. Bon, et donc, là, on n'a plus tout à fait les mêmes générations de révolutionnaires, on a, si vous voulez, les enfants de 1789, aussi bien parfois au sens figuré qu'au sens propre, et nous allons avoir plusieurs tendances qui vont se dégager au XIXe siècle, celles auxquelles moi je voudrais m'intéresser, c'est donc celles des néo-jacobins d'une part et celles des blanquistes d'autre part. Puisque, en 1848, on va retrouver des représentants, des gens qui se réclament de 1793, qui se réclament de Robespierre, même si, à la fois, ils assument le passé robespierriste et de l'autre, ils sont dans une vision, si vous voulez, un peu plus soft, si j'ose dire, pour employer un mot français, un peu plus soft de la conception du jacobinisme. C'est-à-dire que c'est un peu le jacobinisme sans la terreur. C'est pour ça qu'ils abolissent la peine de mort en matière politique à ce moment-là. Ils ont une conception, évidemment, qu'ils traduisent à travers un terme qui, finalement, fait florès et qui rassemble, je pense, toutes les tendances qu'on va retrouver sous la révolution de 1848, toutes les tendances de la gauche 48 tard et toutes les tendances de la gauche communarde ensuite, c'est-à-dire la république démocratique, sociale, et j'aurais envie de rajouter ensuite laïque et universelle. qui déjà sera présent en 1848 et qu'on va retrouver sous la commune de Paris. Eh bien, je voudrais citer deux personnages puisque, donc, les figures de cette tendance néo-jacobine, républicaine, démocratique et sociale en 1848, ça va être plutôt des gens comme Louis Blanc, ça va être plutôt des gens un peu plus modérés comme Crémieux ou Le Drurellin, ça ce sont les figures connues, mais sous en 1848, on va retrouver aussi deux acteurs qui vont ensuite jouer un rôle important sous la commune de Paris, c'est Félix Pia qui monte un journal qu'il appelle la Commune Révolutionnaire et qui se réclame évidemment de la révolution de 1792-93 et Charles de Lécluse qui va être un des figures, un des chefs de la commune de Paris et qui à ce moment-là joue un rôle important, il est proche de Le Drurellin et il va notamment se démarquer puisqu'il va tenter une sorte d'invasion révolutionnaire en Belgique pour essayer de propager la révolution de 1848 puisque nous sommes dans plus dans une période qui est celle du printemps des peuples, l'Europe est en révolution et de Lécluse se dit que la révolution doit être au moins européenne, c'est un échec cuisant, il est arrêté à la frontière du... ça s'appelait Riscontou donc si vous voulez il voulait tout risquer et il a tout risqué et il a tout perdu mais cette figure républicaine va marquer les esprits et va ensuite continuer sous le second empire à être un agent des idées jacobines d'accord et il va être arrêté il va faire énormément de prison il avait déjà fait la révolution de 1848 sous le second empire on va le retrouver il va aller au bagne à Cayenne donc c'est un militant politique républicain néo-jacobin et sous la commune on va le voir réapparaître il aura une soixantaine d'années il fera partie donc de la vieille garde des vieilles barbes 48 ardes qui sont un petit peu démodées parce que 48 a échoué mais c'est lui si vous voulez qui représente en fait cette tendance néo-jacobine qu'on retrouve sous la commune et qui s'inscrit dans le souvenir en fait de 1792-93 autre tendance c'est celle qui est représentée par Blanqui Blanqui on en avait parlé la fois dernière Blanqui c'est un élève de Philippe Buonarroti Buonarroti c'est un révolutionnaire professionnel qui a participé à la tentative de prise de pouvoir du premier parti communiste agissant comme avait dit Karl Marx sous la révolution française celui de Baboff qui avait tenté une prise de pouvoir et une mise en place d'une sorte de république qu'on pourrait qualifier un peu anachroniquement de pratiquement déjà de proto-collectiviste si j'ose dire et donc un communisme assez sommaire qui est aussi très comment dire très convaincu des idées athées qui est très anti-religieuse et un communisme qui est aussi extrêmement patriote et qui se souvient beaucoup du souvenir de la patrie en danger du souvenir de 1792 de 1793 la naissance de la république une naissance de la république dans un contexte extrêmement périlleux et qui parce que on aurait insufflé si vous voulez un sentiment patriotique et révolutionnaire aurait réussi à inverser la tendance et à faire triompher la république Blanqui donc c'est un révolutionnaire professionnel il va passer sa vie à tenter des coups révolutionnaires il a lui aussi participé à la révolution de 1830 et sous la monarchie de Juillet il tente déjà des coups d'état il tente déjà des prises de pouvoir en 1839 ils en organisent une avec Barbès et un petit groupe ils arrivent ils rentrent dans l'hôtel de ville mais en fait ils étaient tellement organisés ils étaient tellement secrets leur coup a été tellement secret que personne ne s'est rendu compte qu'ils avaient pris l'hôtel de ville c'est un dimanche les gens se baladent les gens profitent de leur week-end et en fait ils envahissent l'hôtel de ville et puis au bout de quelques heures l'armée vient les cueillir et tout ce petit monde finit en prison ça si vous voulez ça résume d'une certaine manière assez bien le blanquisme c'est à dire cette volonté d'une prise de pouvoir par les armes d'une prise d'une avant-garde d'une petite avant-garde qui à la fois sert les intérêts du peuple mais se méfie du peuple parce qu'il l'estime trop ignorant pour faire la révolution et donc il estime qu'il faut qu'il y ait une petite avant-garde un gouvernement parfait si vous voulez Blanqui adore composer des gouvernements parfaits avec les figures révolutionnaires de l'époque et ensuite ce gouvernement prend le pouvoir fait les bonnes réformes met en place une sorte de dictature temporaire enfin Blanqui n'indique pas forcément le temps que doit durer la dictature vous savez à Rome ça devait durer six mois un an maximum pour Blanqui ça peut durer un an ça peut durer ça peut durer cinq ans ça peut durer vingt ans ça peut durer trente ans ça peut durer en tout cas le temps nécessaire pour mettre en place la république démocratique et sociale et ensuite après on verra donc le Blanqui ça n'est pas vraiment une doctrine politique ça s'appuie sur des grands mots d'ordre des mots d'ordre révolutionnaires et républicains vous connaissez des formules de Blanqui qui a du fer à du pain qui fait la soupe doit la manger voilà c'est une pensée sociale assez simple mais dont les trois axes sont et c'est un blanquiste lui-même d'Acosta qui l'expliquera le triptyque du blanquisme c'est athéisme communisme et patriotisme communisme qui n'est pas encore le communisme de Marx qui est un communisme qui est une forme de proto-collectivisme assez sommaire qui ne veut pas répartir si vous voulez diviser la terre ça n'est plus tout à fait la loi agraire mais qui pense qu'il faut absolument que par une sorte d'associationnisme ouvrier et exclusivement ouvrier on pourra faire la révolution sociale Blanqui en 1870-71 ce sera un vieux monsieur ce sera un monsieur si vous voulez ce sera une figure qui aura une figure un petit peu de figure de patriarche mais par contre autour de lui il y aura toute une génération de blanquistes de jeunes blanquistes qui dans les années 1860 se retournent autour se trouvent autour du vieux comme il l'appelait le vieux Blanqui et qui vont souvent se retrouver au quartier latin et qui vont eux aussi avoir une sympathie très marquée pour la révolution française mais pas tant pour Robespierre ils n'apprécient pas tant Robespierre que cela parce qu'ils voient dans Robespierre quelqu'un qui avait si vous voulez une vision avec le culte de l'être suprême déiste eux ce sont des athées revendiqués et donc ils ont de la sympathie pour Hébert en réalité et il y a toute une tendance on a qualifié de tendance néo-hébertiste qui émerge dans les années 1860 et qui se rattache à cette figure du père Duchesne et sous la commune de Paris va renaître le journal Le Père Duchesne qui va reprendre si vous voulez tout le vocabulaire fleuri reprendre toute la rhétorique du père Duchesne et défendre un petit peu cette espèce de de vocabulaire un peu violent un peu fleuri pour motiver les masses pour les mobiliser autour des ennemis communs que sont les accapareurs que sont les spéculateurs que sont les panquiers véreux que sont le monsieur Vautour le locataire véreux aussi enfin plutôt celui qui est le propriétaire véreux qui exploite le locataire plutôt et donc toutes ces figures-là on va les retrouver il y a un attachement profond à l'hébertisme celui qui remet ça à la mode c'est un monsieur qui s'appelle Gustave Tridon qui est très proche de Blanqui et qui écrit un ouvrage qui s'appelle Les Hébertistes et qui est écrit ça en 1864 et qui séduit énormément la jeunesse du quartier latin qui se réunit dans les rues alentour notamment ils aimaient bien se réunir à la brasserie Glazer qui était rue Saint-Séverin voilà en fait d'une certaine manière le néo-hébertisme est à l'année 1868 ce que le maoïsme sera à l'année 1968 d'une certaine manière ce sont un petit peu si vous voulez une jeunesse gauchiste radicalisée mais qui prend énormément de risques qui est souvent arrêté qui est souvent jeté en prison et on va retrouver des figures qui d'ailleurs sont des enfants terrible du blanquisme qui n'écoutent pas nécessairement ce que dit le vieux je prends pour exemple Eugène Proto qui va être si vous voulez l'équivalent du quart de déceau sous la commune de Paris Eugène Proto en 1868 il part à une réunion de l'international pour brocarder les Proudoniens dont nous allons parler dans un instant et finalement Blanquis se ravise je lui dis non 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 mais mieux vaut éviter ce genre de prise de bec c'est pas le moment et Proto ne l'écoute pas il va à cette réunion de l'international il brocarde les Proudoniens et quand il revient d'ailleurs il va être jugé par les Blanquistes qui se réunissent dans un café et finalement le procès commence mais très rapidement la police intervient et là tout le monde est arrêté ce qui règle si vous voulez l'affaire donc le Blanquisme ça n'est pas ça n'est pas une doctrine c'est plutôt ou si s'il y a une doctrine c'est une doctrine de l'action c'est une doctrine de la révolution au plus vite il faut faire la révolution et ensuite on verra on verra ce qu'on fera mais si on trouve un petit groupe d'hommes déterminés qui ont des bonnes intentions à partir du moment où on prend en main le pouvoir et bien on pourra ensuite faire de bonnes choses et on verra ensuite précisément quels seront les détails donc ces gens là que ce soit les néo-jacobins ou que ce soit les Blanquistes ils adorent le principe de la commune ils pensent la commune mais ils la pensent d'un point de vue qui est si vous voulez soit jacobin soit hébertiste c'est-à-dire contrairement à l'image qu'on pourrait avoir du jacobinisme le jacobinisme ce n'est pas simplement la centralisation du pouvoir on confond souvent d'ailleurs le jacobinisme avec la conception bonapartiste du pouvoir ce qui n'est pas la même chose même si Bonaparte est passé par le jacobinisme le jacobinisme de 1793-94 dans la façon dont il est pensé par les montagnards c'est une articulation d'un pouvoir centralisé fort qui a des qui mènent pose si vous voulez les grandes directives et les grandes lignes mais qui s'articule avec une démocratie communale extrêmement radicalisée et c'est cette articulation entre le pouvoir central et la commune pourquoi pas en passant par les échelons départementaux qui peuvent si vous voulez faire l'intermédiaire c'est cette conception-là qu'ils ont en tête donc la commune ça n'est pas incompatible avec l'idée jacobine du pouvoir même si évidemment de l'autre côté on va en parler dans quelques instants les internationalistes les proudoniens les mutualistes les gens de tendance fourriériste ont aussi une conception de la commune qui n'est pas forcément tout à fait la même que celle des jacobins je termine dans un instant je veux juste simplement dire à quel poste vont occuper ces néo-jacobins et ces blanquistes sous la révolution communaliste parce que c'est important de le noter c'est important de le savoir qu'est-ce qui se passe déjà ce sont eux qui organisent bien souvent les actions les tentatives de prise de pouvoir déjà en 1870 sous Napoléon III pendant la guerre ils tentent un premier coup ils vont tenter un deuxième coup en octobre 1870 en voulant proclamer la commune ils rentrent à l'hôtel de ville ils tentent de proclamer la commune ça ne marche pas une troisième fois le 22 janvier 1871 ils rentrent dans l'hôtel de ville et ça ne marche pas ils se font tirer dessus et finalement ils vont faire partie de la cheville ouvrière le 18 mars 1871 de ceux qui vont permettre la commune mais attention ce n'est pas des partis organisés ce ne sont pas des partis qui sont si vous voulez séparés les uns des autres il y a des gens qui sont à la fois blanquistes proudoniens qui sont membres de l'association internationale des travailleurs donc il ne faut pas voir les choses de manière aussi aussi sédimentée toutefois dans la tendance un peu aux blanquistes et néo-jacobines les postes qui vont être occupés ce seront plutôt des postes qui vont correspondre aux régaliens en somme j'ai parlé de proto tout à l'heure proto c'est celui qui va être si vous voulez le garde des sceaux d'une certaine façon de la commune c'est lui qui va mettre en place toutes les procédures de la commune c'est lui qui va écrire le décret sur les otages en mettant en place une série de procédures pour éviter une certaine une certaine forme d'arbitraire parce que lui il est entre le blanquisme et le néo-jacobinisme il veut une république qui respecte les formes de l'autre côté et il se trouve en conflit avec les gens de la sûreté générale les gens de la sûreté générale c'est quelqu'un un jeune homme qui s'appelle Raoul Rigaud qui si vous me passez l'expression un peu un pète au casque qui lui dit je ne fais pas de la procédure je ne fais pas de la procédure je fais la révolution et qui lui considère que au contraire la révolution si j'ose dire est un acte de violence qu'il faut assumer cette violence qu'il faut aller jusqu'au bout du processus révolutionnaire et après on verra on retrouve d'ailleurs très proche de Raoul Rigaud Théophile Véret qui était l'amant de Louise Michel et Louise Michel aussi est à ce moment-là une blanquiste elle deviendra ensuite anarchiste et libertaire mais d'abord elle est blanquiste et on retrouvera aussi plutôt ces néo-jacobins et ces blanquistes à la guerre puisque ce sont eux qui poussent surtout les blanquistes pour qu'on attaque Versailles et vont tenter une saillie sur Versailles les généraux Duval et Flourins au début avril vont tenter cette saillie sur Versailles mais ils vont être arrêtés et ils vont être fusillés voilà donc si vous voulez ce sont les majoritaires de la commune et je conclurai là-dessus qu'est-ce qui fait qu'on appelle majorité et minorité sous la commune c'est le choix au bout d'un moment de mettre en place un comité de salut public et les néo-jacobins et les blanquistes seront ceux qui mettront en avant l'idée d'un comité de salut public c'est-à-dire de mettre en place une dictature temporaire pour finir la guerre pour finir les combats pour battre Versailles et c'est sur ce clivage-là entre autres clivages que l'on pourra les distinguer de la minorité de la commune même si effectivement il y a beaucoup plus de subtilité peut-être qu'on en dira un mot plus tard mais je passe le micro pour parler des broudoniens tout d'abord à Olivier Chahidi Merci de me donner la parole merci à vous pour cette invitation j'avoue être assez surpris de voir la jeunesse de la salle et de voir qu'il y a une nouvelle génération qui s'intéresse à la commune pour être honnête je m'attendais en général sur ce type de colloque de journée à me retrouver face à des populations assez âgées où il faut faire très attention à ce qu'on dit lorsqu'on n'est pas dans une orthodoxie marxiste ou trotskiste ou anarchiste et autres là j'ai l'impression qu'il y aura plus de souplesse à aborder le débat il y a peut-être aussi beaucoup d'implicites dans le discours qu'on tient donc n'hésitez pas peut-être à intervenir s'il y a besoin de préciser les choses ce que je peux tout à fait comprendre donc voilà donc je n'ai pas d'affinité particulière avec la figure de Proudhon ou des Proudoniens ou autres ce qui m'intéressait à cette pensée dans mes études c'est de travailler plus globalement sur les pensées socialistes démocratiques en général c'est comme ça que je suis arrivé à m'intéresser à ce socialisme 48 art avec des figures comme Proudhon Louis Blanc remontant un petit peu les Saint-Simoniens les fourriéristes qui ont été brièvement évoqués plus globalement je pense que vous l'avez compris que dans les débats en général autour de la commune qu'est-ce qu'il y a derrière pendant longtemps ce bras de fer entre Marx et Proudhon c'était de savoir si la commune est plutôt anarchiste autogestionnaire ou plutôt marxiste et plus globalement dans la pensée socialiste européenne et internationale pendant longtemps le débat qui se jouait c'était finalement en gros de savoir quel socialisme et quelle modalité de révolution socialiste on doit mener est-ce qu'on doit prôner un socialisme on va dire plutôt par le haut qui doit passer par une dictature du prolétariat ou un comité de salut public ou est-ce qu'au contraire il faut construire la révolution par le bas en partant de la commune des élections et en allant plutôt vers une fédération de communes que plutôt la prise de contrôle de l'État et de descendre par le haut et au moment du centenaire de la commune en 1971 on est donc trois ans après le mouvement de mai 68 qui bouleverse le monde occidental mais aussi le monde communiste et qui permet de voir émerger un petit peu une nouvelle gauche à côté du parti communiste de tradition plus marxiste on voit se développer de nouveau tout un mot d'ordre autour de l'autogestion de toute cette nouvelle gauche qui va chercher une nouvelle voie en dehors du marxisme léninisme plus traditionnel et on voit donc à partir des années 70 de nouveau après l'héritage anarcho-syndicaliste un héritage de la gauche autogestionnaire qui se tourne un petit peu vers la volonté de montrer l'importance de Proudhon au 19ème siècle mais donc aussi dans la commune pour faire entre guillemets le contrepoids aux tendances marxistes aujourd'hui la figure de Proudhon est plutôt répulsive je reviendrai sur sa misogynie qui en fait aujourd'hui une figure qui discrédite de toute façon dans le milieu libertaire et qui va être difficile de revendiquer aujourd'hui quand on veut proposer une alternative sociale qui puisse parler aux jeunes générations donc je vais m'appuyer en grande partie sur un ouvrage sur un article de Jean Bancal qui était paru dans une revue sur l'autogestion en 1971 dans le cadre du centenaire de la commune qui cherchait à montrer l'importance de Proudhon et du Proudhonisme dans la commune pour justement réhabiliter ces figures qui avaient eu tendance à être minorisées par rapport à la tendance majoritaire dont parlait Hugo celle des blanquistes et des néo-jacobins alors je vais partir d'une citation une citation de Gustave Courbet à franc-comptois comme Proudhon qui fait partie de cette région dont le nom même Franche-Comté où sont nés énormément de fruitières qui sont un peu à l'origine des coopératives d'une certaine manière expliquent pas mal de choses dans son lien avec Proudhon Courbet donc il occupe une place importante sous la commune notamment par son rôle dans les arts et il écrit dans un texte édité par le journal officiel de la commune du 5 avril 1871 Aujourd'hui Paris est libre et s'appartient et la province est en servage Quand la France fédérée pourra comprendre Paris l'Europe sera sauvée Aujourd'hui j'en appelle aux artistes j'en appelle à leur intelligence à leur sentiment à leur reconnaissance Paris les a nourris comme une mer et leur a donné leur génie Ah Paris Paris la grande ville vient de secouer la poussière de toute féodalité Les Prussiens les plus cruels les exploiteurs du pauvre étaient à Versailles Sa révolution est d'autant plus équitable qu'elle part du peuple Ses apôtres sont ouvriers Son Christ a été Proudhon Donc il y a beaucoup d'emphase il y a beaucoup de verbes vous voyez la référence à la fédération à l'idée de sortir de la féodalité on retrouve un petit peu tout ce discours proudhonien et des socialistes 1848 l'idée même chez quelqu'un athée ou un anti de qualifier Proudhon au Christ l'assimiler au Christ Proudhon lui-même antithéiste vous voyez il y a quelque chose d'assez cocasse et en même temps qu'il montre quand même on est le 5 avril 1871 oser écrire cela dans les colonnes de la part de Gustave Courbet c'est pas anodin il sait qu'il peut potentiellement si Proudhon était une figure repoussoire il ne se serait pas permis d'écrire cela dans un journal officiel celui de la Commune Jean Bancal cite Henri Lefebvre peu soupçonné d'être de sympathie proudhonienne ou anarchiste qui dit la seule idéologie qui présente un projet politique sous la Commune c'est alors le fédéralisme et cela malgré tout ce que l'on peut dire sur l'apolitisme et le réformisme des Proudhoniens il faut nuancer puisque comme l'a rappelé Hugo il y a bien un projet politique blanquiste ou néo-jacobin aussi les historiens d'Autry et Scheller écrivent dans le comité un ouvrage sur le comité central républicain paru aux éditions sociales au début du 20ème siècle une maison de tendance on va dire plutôt proche plus marxiste en tout cas que proudhonienne ils disent très clairement qui ne se réclamait pas de Proudhon en 1870-1871 Bankal recite par ailleurs les auteurs d'un des meilleurs ouvrages marxistes sur la Commune Jean Bruat Jean Dautry et Émile Thersenne sont aussi explicites malgré leurs interprétations données et leurs réserves réaffirmées dans une large mesure les communards sont proudoniens c'est l'influence de Proudhon qui l'emporte les proudoniens dominent le comité central et rien que parmi les 30 internationaux élus de la Commune près des deux tiers peuvent être considérés comme proudoniens alors ça pose le problème de qu'est-ce qu'on va considérer comme proudonien il n'y a jamais eu de parti proudonien il n'y a jamais eu de société Proudhon il n'y a jamais eu de cercle Proudhon enfin sauf d'un point de vue intellectuel mais en tout cas au 19ème siècle Proudhon ne souhaite pas faire une école ne souhaite pas faire un parti donc c'est difficile de définir ce qu'est un Proudhon Jean Bancal pour montrer l'importance de Proudhon sous la Commune insiste beaucoup sur la lecture des œuvres de Proudhon sous la fin du second empire dans le mouvement ouvrier et notamment chez des futurs communards donc les deux ouvrages auxquels il fait allusion c'est du principe fédératif ou de la nécessité de reconstituer le parti de la révolution et l'autre ouvrage paru en 1865 donc l'année de la mort de Proudhon c'est de la capacité des classes ouvrières qui devient selon Georges Gurevitch le livre de chevet du prolétariat français et européen Georges Gurevitch c'est quelqu'un qui a essayé tout au long de sa vie de rapprocher Marx et Proudhon du point de vue idéologique mais aussi dans la vie politique donc il y a une importance de sujet et d'orateurs proudoniens sous la Commune et dans les années qui la précèdent à travers des personnages comme Duchesne Denis Varlin Chemal Bélé Vallès Clémence Courbet Vermorel Longuet Lafargue Le français Avrial Thays tous ont exposé développé discuté contribué à diffuser la pensée proudonienne ce qui ne veut pas dire que pour la plupart ils évolueront vers la lecture et ils lisent aussi Karl Marx et d'autres auteurs et d'autres pensées donc il nous souvient écrit Le français qu'un soir à la redoute un club Présidant une réunion où la vie et les ouvrages de Proudhon devaient être examinés nous dûmes résister aux injonctions d'un commissaire de police qui avait prétendu dissoudre la réunion parce que l'orateur énonçait qu'il allait examiner l'étude économique de Proudhon sur la nécessité de l'observation du dimanche c'est un témoignage de la lecture de Proudhon dans les cercles ouvriers et militants sous la fin du second empire Aussi systématique est l'épisode de la préparation d'une réunion au Faubourg Saint-Antoine que raconte Vallès dans l'insurgé Et que lui dirais-je à ce Faubourg Saint-Antoine ? Je n'avais jamais eu assez d'argent pour acheter les œuvres de Proudhon Il fallait qu'on me prête des volumes dépareillés que je lisais la nuit Heureusement la Bibliothèque Nationale était là et j'ai fourré mon nez et plongé dans mon cœur dans la source Donc Jules Vallès témoigne dans sa jeunesse de sa volonté de lire Proudhon qui coûte cher comme tous les livres à cette époque-là qui est difficile d'accès aussi en raison de la censure et s'il les trouve à la bibliothèque d'ailleurs c'est en grande partie grâce à Sainte-Beuve qui était très proudhonien et qui était à la Bibliothèque Nationale et qui a pu régulièrement permettre la diffusion des œuvres de Proudhon dans les premières bibliothèques municipales, publiques et autres En dehors des réunions publiques de style classique l'influence de Proudhon s'exerçait dans les milieux étudiants du quartier latin et notamment dans les brasseries politiques comme la brasserie Serpente ou celle de la rue Saint-Sévrin chez Glacère Référence Le Pelletier C'est là que Longuet Versmorelle Vallès Guyot Lafargue Fontaine et les groupes d'étudiants socialistes tenaient de véritables tribunes de propagande proudhonienne Alors voilà quelques exemples qui montrent l'importance de la pensée de Proudhon à la veille de la commune Proudhon est décédé en 1865 comme je l'ai dit il n'assiste pas à la commune Qu'aurait fait Proudhon sous la commune ? Je me risque un exercice d'histoire-fiction qui évidemment n'a aucun sens mais néanmoins ça permet un petit peu de voir dans quelle mesure la commune est-elle proudhonienne ou n'est pas proudhonienne On va mettre en parallèle Proudhon figure importante de la révolution de 1848 et de la seconde république avec la commune Proudhon d'abord a toujours été contre la violence Il n'appelle pas à la violence c'est pas quelqu'un qui va faire le coup de poing En février 1848 il contribue juste à afficher une proclamation qui dit lui Philippe nous trahit comme Charles X qu'il aille rejoindre Charles X Voilà il passe de barricade en barricade mais c'est pas quelqu'un qui va prendre un fusil Donc globalement c'est pas quelqu'un qui aurait revendiqué d'aller se battre surtout à l'âge qu'il aurait eu en 1870 Par contre c'est quelqu'un qui défend les insurgés de février mais aussi de juin 1848 En juin 1848 évidemment Proudhon fait tout pour qu'il n'y ait pas d'affrontement entre les ouvriers qui se mettent en grève et prennent les armes et montent des barricades et la répression il déplore ce massacre et il est un des premiers à l'Assemblée nationale à prendre la défense des insurgés de juin 1848 dans un discours qui le fait nommer après l'homme terreur parce que son discours était très violent contre la bourgeoisie dans l'Assemblée nationale Proudhon est méfiant à l'égard des militaristes et des nationalistes je pense que la diminution militariste à Jacobin et autres ça Proudhon c'était pas du tout sa tasse de thé il serait pas retrouvé dans ses discours patriotes c'est un fédéraliste on peut pas en faire un internationaliste mais globalement c'est pas quelqu'un qui revendique le nationalisme c'est un homme de presse c'est un homme de lettres qui fréquente les cercles ouvriers de ce point de vue là il y a un point commun avec les journalistes de la commune et c'est d'ailleurs un grand nombre d'hommes de lettres d'ouvriers typographes de journalistes qui sont des Proudhoniens que l'on retrouve dans la commune comme je vous l'ai dit Proudhon était misogyne c'est donc peu probable qu'il ait apprécié les pétroleuses ou une Louise Michel on se souvient de ses conflits avec Jeanne de Rouen une figure importante du féminisme en 1848 Jeanne de Rouen avait bien adhéré à la Banque du Peuple elle soutenait des projets proudoniens mais en revanche évidemment il y avait un divorce très net sur la capacité des femmes en politique entre Proudhon et les féministes Saint-Simonienne fouriéristes etc. Proudhon Proudhon était quelqu'un de très anticlérical donc même s'il n'aurait pas approuvé les violences contre l'église il les aurait peut-être même condamnés mais ce n'est sans doute pas le sort de l'église qui l'aurait indigné et d'ailleurs ce qui est très important c'est de voir comme dans les milieux réactionnaires qui dénoncent la commune et qui condamnent la commune Proudhon est considéré comme un des responsables de ce chaos social je vais prendre juste un exemple un ouvrage qui s'appelle le vrai coupable et ses victimes par monsieur l'abbé Odon Dignat qui dit mais aussi 1871 n'est-il pas le fils de 1793 et Proudhon n'est-il pas le fils de Voltaire et la commune socialiste de Paris n'a-t-elle pas été la fille la digne fille de Proudhon en 1848 on riait à la chambre des députés en entendant Proudhon professer sérieusement son système anarchiste si Proudhon ne s'était adressé qu'à des français honnêtes nous n'en serions pas au chaos nous n'avons pas une heure à perdre serrons nos rangs avec courage et n'oublions pas que nous avons à nous défendre contre l'armée de Proudhon Proudhon qui dans la négation a eu tous les courage de dénoncer la propriété de parler de la négation de Dieu etc voilà donc sinon Proudhon aurait très certainement proposé un programme économique et social sous la commune comme il l'a fait en 1848 rejetant tout cours forcé rejetant tout prélèvement obligatoire pour privilégier évidemment les pratiques et valeurs associatives mutualistes et coopératives que l'on retrouve à la fois dans les milieux libertaires et autogestionnaires ou socialistes réformistes pour répondre un petit peu à cette question de quelle est l'influence de Proudhon de Marx ou de Blanqui sous la commune j'ai utilisé deux outils pour faire un petit test alors je pensais qu'en plus la conférence au début serait quelque chose un petit peu plus sous forme de débat je voulais faire ça sous forme d'un petit jeu vu que c'est filmé ça va peut-être pas forcément s'y prêter si vous allez sur le moteur de recherche Gallica de la BNF et que vous cherchez uniquement pour 1870-1871 Proudhon Marx Blanqui dans l'ordre Marx apparaît 272 fois Blanqui 455 fois et Proudhon 566 fois ça veut dire que en gros on fait plus référence à Proudhon qu'à Marx ou Blanqui sous les années charnières 1870-1871 évidemment pas forcément pour en parler en bien mais ça veut dire que c'est une figure qui obsède pour vous donner une petite idée pour comparer si on met Adolphe Thiers sur la même période Thiers apparaît 3406 fois donc forcément tout le monde est obligé à un moment donné de faire référence à Thiers mais ça donne une petite idée un petit peu de la popularité de Proudhon qui lui est mort à cette époque là qui apparaît quand même plus souvent dans les occurrences que Marx ou Blanqui et puis un autre outil très utile pour travailler sur le mouvement ouvrier c'est quand on croise un des trois noms Proudhon, Marx, Blanqui avec Communard et là par contre le nom qui va apparaître le plus c'est pas Proudhon c'est pas Marx mais c'est Blanqui on va avoir 120 occurrences qui vont croiser Blanqui et Communard pour 62 pour Marx et 48 pour Proudhon ça s'explique pour des raisons historiographiques de qui fait les notices de Métron dans quel état d'esprit etc. Donc pour finir qu'est-ce qu'on a comme figure Proudhonienne dans la commune de Paris certains vont souligner que dans le comité central républicain des 20 arrondissements ébauchés dès le 5 septembre 1870 et dans lequel le français voyait à juste titre une constitution non officielle de la commune on a les figures de Pindy Varlin Lefrançais Thaise Pierre-Denis Langevin Jules Vallès Chemal Bézlet qui ont lu Proudhon de même dans le comité central de la garde républicaine on va trouver des Proudhoniens comme Jourde Avrial Longuet Varlin Vaillant dans le gouvernement provisoire du 18 mars Proudhonien du 18 mars les Proudhoniens occupent des postes essentiels Varlin et Jourde promus délégués aux finances par le comité central Vaillant chargés de l'intérieur tandis que Longuet prend en main l'officiel et que Vallès est nommé à l'instruction on peut faire des figures justement Bancal nous propose trois classements de Proudhoniens les Proudhoniens collectivistes Varlin Malon Thaise Avrial Lefrançais Clémence Langevin Longuet Pindy les Proudhoniens mutualistes comme Bélet Jourde Victor Clément des Proudhonisants collectivistes et là ça lui permet de ratisser l'arche puisqu'il m'aimait Arthur Arnould Dandrieux devient à un moment donné une volonté de mettre des Proudhoniens partout sous prétexte qu'ils ont fréquenté ou lu Proudhon à un moment donné Et puis en dehors de ces figures élues et officielles quatre autres exemples de personnes qui ont lu et fréquenté Proudhon la figure de Georges Duchesne ouvrier typographe le meilleur le plus intéressé le plus indépendant à la fois des amis de Proudhon selon Gustave Lefrançais mais aussi un traître selon Jules Vallès qui a été un collaborateur de Proudhon de 1848 jusqu'à sa mort qui est communard et qui est collaborateur du journal La Commune du 20 mars au 19 mai 1871 un journal très Proudhonien avec Odilon de Limal puis Jean-Baptiste Milière Autre personnage assez intéressant alors est-ce que ça en fait un Proudhonien idéologique mais c'est assez marrant du point de vue de la lignée des idées vous avez un Eugène Curie qui est fils de Saint-Simonien qui a soigné les blessés en juin 1848 et qui a été le médecin de Proudhon jusqu'à sa mort et Eugène Curie il a été nommé médecin-major du 17ème bataillon fédéré donc il contribue à soigner les communards et cet Eugène Curie est docteur et le père d'un Pierre Curie que vous connaissez pour être Pierre et Marie Curie Autre figure vous avez un Eugène Dupas qui au début est un horloger puis qui va devenir pharmacien puis qui va devenir médecin c'est un coopérateur c'est un proche de Proudhon aussi depuis 1848 il est dans l'international dès 1864 il défend une fédération du crédit donc on retrouve les idées de crédit mutuel prônées par Proudhon il échoue aux élections de février 1871 comme socialiste révolutionnaire mais on le retrouve comme médecin-major dans la garde nationale enfin vous avez Louis de Boc ouvrier typographe qui a créé le représentant du peuple en 1848 dans lequel écrivait Proudhon le 18 mars 1871 il s'empare de l'imprimerie nationale avec Pindy et son bataillon de la garde nationale et il reste directeur de l'imprimerie nationale durant toute la commune donc voilà pour un certain nombre d'exemples du fait Proudhonien sous la commune pour reprendre l'expression de Jean Bancal qui comme vous l'avez bien compris défendait la volonté d'une vision Proudhonienne de la commune parce qu'il défendait un socialisme auto-gestionnaire dans le contexte du XXe siècle sur lequel je pense on aura l'occasion de débattre pour la suite du point de vue de l'intitulé cette journée commune commune et l'intérêt un petit peu idéologique que ça peut avoir aujourd'hui de rediscuter de tout cela merci beaucoup Olivier tu m'as un petit peu à faciliter la tâche merci à vous de m'avoir invité alors déjà je m'excuse que je vais devoir repartir vers vers midi et demi j'aurais pas la chance de débattre avec vous mais peut-être j'espère une prochaine fois donc merci je voulais revenir un petit peu sur Proudhon mais tu l'as très bien fait alors tu t'es revenu un petit peu sur sa misogynie il y a aussi son antisémitisme mais néanmoins je pense que c'est très important de pouvoir faire le tri et je pense que y compris aujourd'hui Proudhon a beaucoup de choses à nous apprendre d'un point de vue économique politique philosophique et je pense pas du tout que ce soit une figure dépassée mais au contraire qu'on peut d'une certaine manière se réapproprier alors pour revenir très très vite à Proudhon avant la commune de Paris en effet il y a plusieurs écrits d'anarchistes et c'est ce qui va m'intéresser ici c'est la lecture des anarchistes de la commune de Paris alors parfois cette lecture peut être un petit peu mythifiée puisque chaque courant idéologique va essayer de tirer un petit peu la couverture à lui en ce qui concerne cet événement qui est assez spectaculaire qui enlève d'un événement révolutionnaire mais ce qu'on oublie aussi un petit peu parfois c'est que chez les anarchistes il y a aussi une certaine critique parfois de la commune de Paris donc ce que j'aimerais montrer c'est aussi cette ambivalence pour revenir à Proudhon donc très très vite on retrouve comme tu l'avais mentionné notamment dans son livre du principe fédératif mais aussi sur son livre sur la capacité des classes ouvrières cette idée que la commune c'est le lieu du politique par excellence et ça j'allais dire en réalité depuis l'antiquité mais il demeure dans cette tradition qui est que la commune c'est ce lieu où les gens peuvent se retrouver aussi dans des relations de face à face peuvent discuter élaborer des lois etc alors je vous le cite juste en deux lignes où il dit la commune la commune est par essence comme l'homme comme la famille comme toute individualité ou collectivité intelligente et morale un être souverain en cette qualité la commune a le droit de se gouverner elle-même et donc pourquoi pas de faire des lois etc donc cette idée de commune cependant elle s'inscrit toujours dans une perspective fédéraliste et c'est ça la grande différence notamment avec les communes qu'on pouvait les citer qu'on pouvait retrouver dans l'antiquité qui vont être très attachées à la notion d'autarcie et l'autonomie notamment chez les grecs se confond avec l'autarcie ça c'est la grande différence dans la tradition anarchiste c'est que l'autonomie ne se réduit pas à l'autarcie pour la commune l'autonomie s'inscrit toujours dans des relations d'échange avec d'autres d'autres communes pas dans des relations notamment de guerre qui étaient très importantes dans l'antiquité notamment alors il y a donc tout un tas d'autres théoriciens anarchistes au premier rang desquels par exemple un Bakounine qui est un grand théoricien anarchiste aussi du 19ème siècle alors Bakounine un petit peu comme Blanqui aussi c'était avant tout un homme d'action donc alors il a beaucoup écrit aussi très souvent des ouvrages qui ne seront pas terminés parce qu'il préfère aller faire le coup sur la barricade donc en 1871 il n'a pas la chance d'être à Paris mais il est à Lyon et où il va essayer aussi de faire le coup un coup révolutionnaire en appelant à l'insurrection de la commune lyonnaise bon malheureusement ça ne marche pas des masses donc après il repart pour essayer de refaire des coups à droite à gauche en Europe etc. il y a un autre auteur qui est très important pour mes propos sur la commune de Paris c'est Kropotkin donc Kropotkin qui était un grand théoricien anarchiste aussi qu'on qualifie parfois d'anarcho-communiste mais bien au sens anarchiste du terme c'est-à-dire que pour lui il ne s'agit pas du tout de s'emparer du pouvoir d'État et Kropotkin il a beaucoup écrit sur la révolution française notamment dans un grand ouvrage qui s'appelle La Grande Révolution où il appuie notamment cette idée en effet des sections des communes de Paris en 1792-1793 comme tu l'as souligné Hugo et qui préfigure selon lui aussi une forme de politique anarchisante aussi là où les citoyens vont prendre en main les choses publiques délibérer ensemble prendre des décisions collectives etc. Alors Kropotkin il va écrire sur la commune de Paris il va en faire un certain éloge mais il il va être aussi il va remonter historiquement je vais le dire sur les sur la notion de commune alors il fait une référence notamment au Moyen-Âge il dit dans les communes libres du Moyen-Âge là aussi on avait quelque chose de très intéressant dans la mesure où là aussi on avait des formes d'autonomie etc. y compris parfois aussi des formes de coopération avec des ligues comme la ligue anséatique etc. il dit néanmoins attention il y a deux différences qu'on retrouve avec le Moyen-Âge et les temps modernes c'est qu'au Moyen-Âge déjà le combat des villes il avait lieu contre le seigneur donc c'était une forme de une forme politique qui s'insurgeait aussi contre une forme de domination c'est ça aussi qui l'intéresse dans la notion de commune cependant dans les communes du Moyen-Âge il n'y avait pas cette division en classe sociale de manière très prégnante telle qu'on va la voir avec la société moderne et industrielle en 19ème siècle donc il dit il faut prendre en compte aussi cette dimension de lutte des classes et puis il y a un autre aspect dont je vous parlais auparavant c'est que dans les communes du Moyen-Âge il y a un côté très très clocher avec des communes qui se volent très indépendantes tandis que Kropotkin va insister sur le fait que dans un fédéralisme à venir avec les communes anarchistes il faut développer des formes d'échanges et de coopération entre les communes et pas rester sur un simple politique de clocher alors si l'enthousiasme anarchiste pour la commune de Paris va être certain au moment de l'événement on va retrouver néanmoins une dizaine d'années après vers 1880 certaines formulations de crédit alors notamment il y a le géographe anarchiste Élisée Reclus qui est très très connu à l'époque qui manque d'ailleurs plusieurs fois de se faire arrêter parce que il a participé aussi avec son frère à cet événement il va avoir le soutien des sociétés géographiques internationales qui disent attention on ne touche pas à Élisée Reclus c'est une grande personne de renom et donc lui il affirme à Élisée Reclus que je cite jusqu'à maintenant les communes n'ont été que de petits états et même la commune de Paris insurrectionnelle par en bas elle était néanmoins gouvernementale par en haut et maintenait toute la hiérarchie des fonctionnaires et des employés nous ne sommes pas plus communalistes qu'étatistes nous sommes anarchistes donc là ce qui est pointé c'est ce danger qu'on peut retrouver et critiquer de la part d'anarchistes qui consisterait en fait à calquer la commune sur le modèle d'un état pour eux il ne s'agit en aucun cas de faire cette erreur d'ailleurs l'historien anarchiste Max Netlow va estimer que c'est après avoir constaté les penchants autoritaires de certains dirigeants de la commune avec cette idée de comité de salut public notamment qui se met en place que Louise Michel serait devenue anarchiste il y a un congrès anarchiste de la fédération jurassienne qui va préciser les choses en octobre 1880 où ils disent les idées émises sur la commune peuvent laisser supposer qu'il s'agit de substituer à la forme actuelle de l'état une forme plus restreinte qui serait la commune mais nous voulons la disparition de toute forme étatiste générale ou restreinte et la commune n'est pour nous que l'expression synthétique de la forme organique des libres groupements humains donc il y a bien cette idée que la commune ne doit pas se calquer sur le modèle étatique alors on va retrouver ensuite dans tout mouvement révolutionnaire anarchiste notamment au début du XXe siècle alors avec les révolutions russes il va y avoir un certain rôle des anarchistes notamment en Ukraine avec Nestor McNo qui vont prendre toute la partie du sud-est de l'Ukraine mais aussi pendant la révolution espagnole où les anarchistes ont joué un rôle très important notamment en Catalogne en Aragon là je vous renvoie notamment à deux livres un qui est assez descriptif qui fourmille d'informations qui est le livre de Gaston Leval qui s'appelle Espagne Libertaire et puis un plus littéraire qui s'appelle Hommage à la Catalogne de George Orwell qui est aussi très intéressant pour bien saisir aussi l'esprit de l'époque et donc dans ces mouvements révolutionnaires et bien la commune est aussi mise en avant comme lieu par excellence du politique qui est doté d'une certaine forme d'autonomie etc et alors ce qu'on va retrouver de manière un petit peu plus récente aussi c'est avec le mouvement dit municipaliste qu'on va retrouver depuis une vingtaine d'années qui va se développer notamment à partir de certains mouvements notamment Barcelone avec Barcelone en commun avec un certain mouvement en Italie aussi il va y avoir donc ce mouvement municipaliste qui se réclame en partie des thèses de quelqu'un qui s'appelait Murray Bouchin qui est mort il y a 15 vingtaine d'années maintenant et Murray Bouchin lui il a théorisé alors on peut qualifier aussi d'anarchiste il a théorisé ce qu'on appelle le municipalisme libertaire avec cette idée que bien pour faire la révolution les 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 individus les citoyens doivent d'abord s'emparer des des communes des municipalités au niveau local de manière à faire à terme tâche d'huile et faire en sorte que les municipalités aussi entretiennent des liens de coopération pour faire poids au pouvoir d'état qui à terme avec le rapport de force qui s'en suivrait et bien finirait par lâcher du lest lâcher du pouvoir en face de ces de ces communes qui se réapproprieraient en quelque sorte le pouvoir politique donc ça c'est un mes thès de Murray Bookchin vont avoir un certain un certain écho donc dans le mouvement municipaliste dont je vous parle aux Etats-Unis aussi où il a beaucoup enseigné milité aux Etats-Unis qui a une tradition aussi municipale très importante et puis étrangement à dire dans des dans des endroits qui pourraient nous paraître complètement incongru pour une telle réception mais on va pouvoir retrouver aussi par exemple dans le Kurdistan syrien un certain écho par rapport aux thèses de Murray Bookchin où il va y avoir cette idée aussi d'un confédéralisme démocratique radicalement critique de la notion d'état souverain qui pour eux est en réalité complètement polémogène et ne permet pas pour un peuple de vivre en sécurité donc c'est même les Kurdes qui disent ben non en fait les Kurdes syriens en tout cas qui disent ben non en fait on ne veut pas d'état souverain on se rend compte que ça va être catastrophique aussi bien vis-à-vis des Syriens que des Turcs etc on ne peut pas s'en sortir et en réalité pour résoudre les problèmes internationaux démocratiques il faut aller vers des formes de fédéralisme ou de confédéralisme avec même cette idée qu'on retrouve dans certaines brochures d'Otchalan qui va un peu virer sa cutie par rapport à son ancien marxisme-léninisme et qui va dire en réalité y compris peut-être que les solutions au Moyen-Orient même pour le conflit israélo-palestinien pourraient passer par ces formes de confédéralisme en réalité d'aspiration très proudhonienne aussi voilà un petit peu pour en termes d'ouverture aussi ce que je pouvais vous dire sur la notion de communion merci beaucoup merci oui donc je vais revenir pour ma part sur l'international juste un petit mot quand même d'abord puisque l'historiographie a évolué depuis plus d'un demi-siècle aujourd'hui il y a un certain nombre de personnages dont on sait qu'ils ne sont absolument pas proudhoniens parmi ceux qui ont été mentionnés donc il y a ici un recueil de textes de Jeanne Varlin qui a été fait par Michel Audin il y a quelques années on voit à sa lecture très clairement qu'il n'était pas proudhonien Vaillant a été cité aussi Vaillant n'était pas un proudhonien parmi d'autres qui ont été cités je n'ai pas noté tous les noms mais enfin oui oui je sais bien c'est ce que je dis c'est que l'historiographie des années 60-70 sur ce point est totalement controuvé aujourd'hui un certain nombre d'auteurs qui étaient cités sont reconnus aujourd'hui comme manquant totalement de sérieux au point de vue de la recherche historique notamment sur l'attribution totalement abusive de ce qualificatif de proudhonien à des gens qui ne l'étaient pas bon donc je reviens juste sur l'international donc elle est fondée en 1864 à Londres Londres parce que c'est là où il y a le mouvement ouvrier le plus puissant le plus développé à l'époque alors par coïncidence j'en dis un mot mais il se trouve que Karl Marx habite aussi à Londres mais c'est vraiment pas parce qu'il habite à Londres que l'international est fondée ou qu'elle est fondée à Londres il est en exil là et voilà mais il est invité à la séance de fondation de l'international mais il est absolument pas à l'initiative de l'international et d'ailleurs il n'y prend pas la parole volontairement volontairement il ne prend pas la parole puisqu'il n'est pas ouvrier et donc il considère que pour l'Allemagne il vaut mieux que ce soit un ouvrier allemand vivant en exil aussi en Grande-Bretagne qui prenne la parole donc l'international se base sur un principe qui est inscrit dans ses statuts qui est que l'émancipation des travailleurs doit être l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes alors cette citation est souvent traduite de façon différente donc je me permets de citer il se trouve que c'est Karl Marx mais là encore par coïncidence qui a écrit les statuts il l'a écrit en anglais donc en anglais désolé pour l'accent ce qui se traduit très exactement par l'émancipation des classes travailleuses doit être conquise par les classes travailleuses elles-mêmes et c'est vraiment cette pensée-là qui va animer l'international je me permets juste une citation du journal de l'international à Bruxelles qui s'appelle tout simplement l'international en mars 1870 et qui explique bien cette notion-là nous ne sommes pas des socialistes à système nous sommes purement et simplement des révolutionnaires nous faisons appel à la masse et nous sommes convaincus qu'elle seule a le secret de ses destinées et qu'elle seule peut donner le mot d'ordre de l'avenir les droits des travailleurs voilà notre principe l'organisation des travailleurs voilà notre moyen d'action la révolution sociale voilà notre but donc on est bien sur cette idée d'auto-organisation et qui est une idée qui est évidemment soutenue par un certain nombre de militants et notamment par Marx alors maintenant pour ce qui est de l'international en France il y a des français qui sont présents lors de la fondation de l'international à Londres ils créent des sections en France à leur retour mais on est vraiment sur des petites sections il s'agit de de groupuscules quasiment on parle de quelques centaines d'adhérents de l'international dans un premier temps et en fait c'est le mouvement réel qui va renforcer qui va réellement créer l'international et la développer c'est l'essor des grèves dans la France du second empire de la fin du second empire de la fin des années 1860 donc on est vraiment sur cette c'est la pratique qui va créer l'organisation c'est la pratique des grèves qui va renforcer l'organisation et donc on a aussi le développement des premiers syndicats alors les syndicats sont encore interdits en France ça s'appelle à l'époque des chambres syndicales mais enfin elles s'organisent même sans être légales et donc cette lutte pour des grèves donc contre le patronat donc une lutte de classe absolument directe et cette lutte pour la formation d'organisations syndicales malgré le fait qu'elles ne soient pas reconnues sont vraiment les pratiques qui sont à mon avis à l'origine de la commune de Paris puisque ce mouvement est le plus fort dans les grandes villes dans les grandes villes avec un développement industriel et notamment Paris Paris est une ville très ouvrière à l'époque ce qui n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui mais c'est quelque chose de vraiment marquant à l'époque il faut le souligner un mouvement ouvrier international pas seulement parce qu'il y a l'international mais aussi parce qu'il y a des circulations il y a des circulations par ce qu'on appelle le compagnonnage à l'époque le compagnonnage européen où les jeunes ouvriers vont passer de pays en pays pour se perfectionner dans leur travail il y a aussi des exils tout simplement parce qu'il y a des répressions politiques la France est un des lieux de répression politique et donc il y a des exilés qui partent notamment en Grande-Bretagne mais c'est aussi un lieu de réception d'exilés d'autres pays notamment de Pologne et puis on a tout simplement des circulations comme il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité donc on va avoir dans l'international en France des étrangers il y a y compris une section allemande de l'international à Paris qui n'est pas une section d'allemand mais qui est une section de langue allemande donc de militants germanophones qui est notamment dirigée par des hongrois et notamment Léo Frankel qui j'ai consacré une biographie et donc on a des militants belges des militants suisses des militants danois dans l'international à Paris et y compris dans la commune de Paris on aura un certain nombre de militants de différentes nationalités y compris parmi ces élus puisqu'il y aura un élu qui siégera Léo Frankel qui est hongrois et un élu qui ne siégera pas qui est italien on a de nombreux polonais des belges des suisses des luxembourgeois on a y compris des généraux de la commune qui sont étrangers donc on a cette dimension internationale qui est inscrite dans le mouvement ouvrier d'avant 1871 et qui se retrouve tout naturellement par la pratique dans la commune de 1871 donc une dimension internationale qui est majeure je me permets de signaler ce biais historiographique à mon avis qui est une erreur historique qui est de considérer que la commune serait née de la volonté de défendre la patrie en danger en mars 1871 la guerre est finie donc il n'y a absolument plus ces éléments-là qui datent de 1870 à mon avis il y a là quelque chose qui date de la troisième république d'une historiographie très ancienne très datée de la commune de Paris mais qui sont encore des choses qui sont reprises de nos jours je pense que c'est une dimension qui est inexacte je me permets de citer un militant de l'international communard pendant la commune qui s'appelle Jules Nostag et il écrit dans le journal la révolution politique et sociale qui était donc un journal de l'international et le titre même montre bien la préoccupation de cet international c'est révolution politique certes mais et sociale et c'est vraiment important et c'est une façon aussi de se distinguer d'un certain nombre d'autres coins donc je cite Nostag on est en avril 1871 au coeur de la commune naître ici ou là seul fait du hasard des circonstances change notre nationalité nous fait amis ou ennemis répudions cette loterie stupide que la patrie ne soit plus qu'un vingt mots notre pays est partout où l'on vit libre la France est morte vive l'humanité alors je prétends absolument pas que c'est l'opinion de l'ensemble de la commune et l'ensemble des communards encore une fois la commune est un rassemblement l'international elle-même est un rassemblement il n'y a pas forcément d'idéologie il n'y a même pas d'idéologie de l'international mais c'est un des courants des communards donc il ne faut pas négliger c'est une des opinions qui se manifestent donc pendant la commune de Paris donc il y a un conseil de la commune ça a été dit qui est élu dans les arrondissements on a à peu près 80-90 élus tous ne siègeront pas donc on peut compter de différentes façons environ le tiers sont membres de l'international donc c'est quand même consistant c'est une minorité mais c'est quand même important ça ne veut pas dire pour autant qu'ils forment une fraction l'international n'était pas une fraction il y avait aussi de grandes différences à la fois politiques mais aussi de niveaux d'engagement au sein de l'AIT c'est à dire qu'il y a des élus de la commune qui sont certes membres de l'international mais honnêtement on ne sait pas du tout depuis quand ils étaient allés dans des réunions de l'international à Paris peut-être que ça faisait des mois qu'ils n'étaient pas allés en réunion de section et on a des militants très très impliqués dans l'international c'est le cas de Varlin dont j'ai amené le livre ici c'est le cas de Frankel c'est le cas d'un certain nombre d'autres militants qui vont effectivement comme ça a été dit rejoindre pour une bonne partie la minorité de la commune donc qui s'oppose à la formation du comité de salut public et il faut mentionner donc puisque à mon avis le marxisme n'existait pas en 1871 c'est par la suite que ça va être créé le mot marxiste lui-même n'existait pas si on cherche vraiment de très près qui connaissait la pensée de marx on en trouve au conseil de la commune éventuellement deux dont Léo Frankel qui est une exception puisqu'il est germanophone et il a lu le capital avant la commune mais le capital existait à l'époque en une seule langue en allemand et dans son édition originale il existait mille exemplaires du livre donc pour l'avoir lu il fallait non seulement lire l'allemand mais il fallait être tombé sur un exemplaire donc lui-même s'est fait prêter l'exemplaire de Laura Marx Laura Lafargue l'épouse de Paul Lafargue mais c'est vraiment une exception mais si on regarde ces deux entre guillemets marxistes on voit qu'ils sont tous les deux membres de la minorité anti-autoritaire de la commune ce qui est un élément intéressant d'autant plus que Marx va ensuite les reconnaître comme ayant exercé une action positive dans la commune et va notamment demander qu'ils soient intégrés au conseil général de l'international qui siège à Londres puisque Frankel notamment sera en exil à Londres il arrive à échapper à la répression donc je pense que c'est important aussi de mentionner que si l'international n'a pas eu un rôle dirigeant à proprement parler dans la commune elle a quand même dirigé certains aspects de la commune notamment la commission du travail et de l'échange qui est créée par des internationalistes et qui est dirigée par des internationalistes et qui a pour but donc d'organiser différemment le travail notamment de réattribuer les entreprises qui ont été abandonnées par les patrons qui ont fui les attribuer en autogestion en quelque sorte le mot n'existe pas il est anachronique mais c'est bien cette idée là aux ouvriers eux-mêmes organisés en coopérative donc on voit déjà une idée qui est une idée forte et ensuite la commission du travail par ses contacts avec des militantes de l'international notamment Elisabeth Mitrieff qui était russe et Nathalie Lemel qui était parisienne qui ont formé une union des femmes et qui veulent organiser le travail des femmes et l'organiser différemment donc c'est-à-dire à la fois le développer et le développer sur une base différente et notamment sur une base coopérative donc qui est une orientation qui est soutenue par la commission du travail donc je pense quand même que même si l'international est minoritaire dans la commune elle a participé à lui apporter une couleur qui lui ressemble cette idée d'auto-organisation d'auto-émancipation et je pense qu'il faut souligner concernant la commune qu'elle n'avait pas de chef c'est-à-dire qu'à la fois à l'époque et même dans la presse anticommunarde on n'arrive pas à trouver un chef de la commune les communards eux-mêmes n'ont pas un chef mais même les historiens par la suite ne trouvent toujours pas de chef de la commune c'est-à-dire qu'on avait une organisation politique du pouvoir qui était une organisation collective et à aucun moment il y a eu un exécutif personnel on était vraiment sur un exécutif collectif une commission exécutive de 9 personnes qui a d'ailleurs évolué c'est-à-dire que sa composition a pu évoluer donc ça je pense que c'est un élément important de la commune c'est son caractère impersonnel dans sa direction on est vraiment sur quelque chose de collectif et ça c'est quelque chose qui reste de la commune et des héritages qui ont pu avoir lieu même si effectivement c'est des héritages qui sont parfois déformés même si parfois il y a eu des appropriations abusives aujourd'hui on sait parfaitement que la commune n'a été ni marxiste ni anarchiste ni proudhonienne ni blanquiste même s'il y a certains éléments minoritaires mais l'ensemble des courants alors socialistes à une époque en tout cas tant que le socialisme a été socialiste disons tant qu'il a conçu le socialisme comme une alternative au mode de production capitaliste et un certain nombre de courants communistes en tout cas avant les déviations autoritaires des années 20 ont pu se revendiquer de la commune de ce point de vue là donc ça je pense c'est un élément qui reste et que l'international a malgré tout apporté ensuite il faut voir qu'un certain nombre d'élus de la commune de Paris ont continué à militer dans la première internationale tant qu'elle a existé mais ont continué à militer aussi au cours des décennies suivantes dans la deuxième internationale formée en 1889 et c'est intéressant de voir qu'on retrouve dans les débats y compris à la veille de la première guerre mondiale des militants qui étaient des élus de la commune quelqu'un comme Édouard Vaillant par exemple qui participent encore et qui sont membres en France du parti socialiste SFIO voilà merci merci beaucoup à tous les tous les quatre maintenant trois on va passer maintenant à une séance de questions réponses tout simplement avec la salle est-ce qu'il y aurait des questions déjà merci pour vos interventions j'aurais une question j'aurais une question pour vous qui concerne la question de la violence et du rejet de la violence par les proudoniens et en même temps de l'influence des proudoniens en 1871 alors déjà comment est-ce que vous expliquez cette influence du proudonisme alors que le mouvement ouvrier sortait deux décennies plus tôt du bain de sang de 1848 donc qui posait la question des moyens de la conquête de l'émancipation par le mouvement par le mouvement ouvrier et qu'on aurait pu penser disons qu'elle aurait pu donner du crédit aux thèses blanquistes ou acceptant la nécessité d'une confrontation avec les classes dominantes donc voilà comment est-ce que vous analysez malgré la conflictualité propre à cette époque l'hégémonie du proudonisme et question qui est lâchement liée à la première comment expliquez-vous l'attitude des communards par rapport à la Banque de France l'attitude l'explication que donne Marx c'est une timidité de pauvre devant un tas d'or bon c'est un peu court est-ce que vous avez des hypothèses sur les raisons pour lesquelles les communards ne se sont pas attaqués à la Banque de France n'ont pas pris l'or de la Banque de France sachant que le seul communard qui a tenté de le faire c'était Raoul Rigaud procureur de la commune qui était un blanquiste et qui donc voilà est-ce que vous avez des éléments là-dessus et est-ce que pour vous les éventuelles controverses qu'il y a eu à propos de la Banque de France recoupent le clivage entre les autoritaires et les anti-autoritaires qui veut prendre Hugo tu veux commencer je vais dire un mot bien sûr je pense que ensuite chacun aura une réponse sur la première question à mon avis sur le proudhonisme je ne pense pas que 48 dans l'esprit de Proudhon ou des proudoniens puissent invalider l'idée justement que le mouvement ouvrier ne doit pas chercher à conquérir le pouvoir politique à conquérir le pouvoir d'état puisque à partir du moment où on tente cette prise du pouvoir elle aboutit justement à une violence et à une réaction de ce pouvoir d'état donc je pense mais certainement Olivier Chahiby sera beaucoup plus compétent que moi pour répondre là-dessus mais qu'au contraire l'idée c'est de dire regardez la révolution violente ça ne marche pas ça n'a pas marché en 1793 ça n'a pas marché en 1830 ça n'a pas marché en 1848 ça aboutit forcément à un bain de sang et à une réaction et que donc au contraire il faut que ce soit les travailleurs eux-mêmes qui s'organisent dans les mutualités dans les coopératifs de production de consommation d'échange et que justement ils se dédouanent ils soient en dehors de cette conception étatiste du pouvoir et d'une certaine manière c'est un peu ce qu'on va retrouver avec la Banque de France puisque la Banque de France effectivement dans le comité qui se charge de ça il y a beaucoup de Proudoniens il y a le doyen de la commune Bélet il y a Jourde il y a Varlin qui n'est pas tout à fait un Proudonien qui est plutôt de tradition fourriériste et un collectiviste non autoritaire mais pourtant voilà un peu plus radical mais je pense qu'il y a cette idée peut-être d'une part ne touchons pas à cet argent qui ne nous appartient pas peut-être une forme de légalisme peut-être une forme de dire on fait la révolution mais vous voyez finalement on veut une révolution qui est à la fois radicale mais qui n'est pas forcément aussi attentatoire à la propriété que ça donc peut-être une modération d'une part et de l'autre le fait de dire mais de toute façon ce qui nous intéresse nous c'est l'organisation de l'atelier social de la coopérative et donc on n'a pas besoin de toucher à l'argent sale de l'État qui finalement a accumulé cet or au même titre que les capitalistes sur le sang des classes ouvrières j'aurais tendance à voir les choses comme ça c'est pas à mon avis la seule explication mais du point de vue de cette sensibilité du mouvement ouvrier qui considère que l'État est un mal alors rien n'invalide les théories que ce soit 1848 ou la question de la Banque de France début de réponse à mon avis mais peut-être que Olivier Chahibier une autre une autre interprétation des choses Non mais je crois que tu as vraiment très bien résumé à ce qu'était l'esprit mutualiste et coopérateur en 1848 Poudon c'est des ouvriers qui viennent le chercher lui dire oui il paraît que tu t'intéresses aux études sociales il paraît que tu as des projets bancaires on te donne un journal pour que tu puisses publier tes idées et en gros qu'est-ce qu'il dit il constate que de toute façon c'est pas en allant prendre de suite l'argent de la Banque de France c'est pas que ce soit de manière plus ou moins légale forcée ou autre qu'on va résoudre le problème social sur le fond puisque c'est tous les problèmes qu'on retrouve en économie encore aujourd'hui entre la confusion régulièrement entre les flux et les stocks moi je dis toujours à des gens qui disent à juste titre allez dépouiller si vous voulez les grandes fortunes les fameux 80 milliards d'évasion fiscale qu'il y a chaque année allez dépouiller les 80 milliards des grandes fortunes français si vous voulez etc moi personnellement ça ne me fait pas peur et ça ne m'inquiète pas vous amènerez juste le budget d'une année d'éducation nationale voilà vous voyez entre guillemets ce caricature vous voyez la problématique oui ils auraient pu prendre l'argent de la Banque de France voilà on sait pas pour combien de temps aller se lancer la commune ou autre Proudhon son idée pour abolir la royauté de l'or il disait il faut finalement faire comme les bourgeois les bourgeois ont organisé leur banque ils ont organisé leur conseil d'administration à nous organisons nos associations et effectivement il y a cette idée que la seule valeur doit être la valeur travail si on veut abolir la royauté de l'or pour prendre les termes qu'utilisait Proudhon sous la seconde république et qui vont se populariser et qu'on retrouve dans certains textes justement sous la commune il faut que les ouvriers créent leur propre bon d'échange alors c'est ce qui va donner plus tard les bourses du travail il faut qu'on se place entre ouvriers il faut qu'on mutualise nos biens et nos productions et là comme ça on se passe de l'argent du capital on se place du besoin de l'état d'intervenir dans la répartition puisqu'on organise nous-mêmes la répartition de la richesse et de la valeur juste très court sur la question de la Banque de France déjà ça s'appelle la Banque de France pas la Banque de Paris et la commune de Paris n'a jamais prétendu être le gouvernement de la France elle était le gouvernement de Paris donc cet argent n'était pas qu'à Paris la majorité des habitants de la France n'était pas à Paris d'autre part l'argent de la Banque de France n'était pas qu'à Paris il y avait des dépôts dans d'autres endroits donc de toute façon même si elle l'avait voulu la commune ne pouvait pas prendre tout l'argent de la Banque de France et enfin la commune n'est pas morte d'un manque d'argent donc la prise ou non de la Banque de France à mon avis n'aurait joué aucun rôle dans l'avenir de la commune donc je pense que là il y a eu un débat totalement dont l'importance a été largement exagérée je pense on arrive vers la fin on peut prendre éventuellement encore une question s'il y en a une ouais et on voilà ouais voilà c'est ça on va allez-y ouais et on va prendre trois questions en même temps et puis après on distribuera la parole merci beaucoup je vous remercie pour vos interventions moi je vais vous poser une question peut-être que ça va être dans un autre terrain de jeu je voulais connaître l'attitude ou ce que pensaient les communards et les communardes par rapport à la colonisation parce qu'on sait déjà que l'Algérie par exemple a été colonisée en 1830 vous avez parlé d'international et l'internationalisme vous avez cité l'Angleterre le Danemark la Belgique l'Allemagne de grandes que enfin c'est que de l'impérialisme et quand on parle des ouvriers des mouvements ouvriers ils manipulent des matériaux ils savent qu'ils viennent de l'extérieur certes l'esclavage a été aboli je crois en 1848 voilà donc 1871 l'esclavage n'existait pas mais il y avait quand même des peuples qui souffraient en dehors du continent européen qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette question-là merci on prend une autre question en Corse merci beaucoup pour vos interventions moi ce qui m'a ce qui m'a interpellée c'est quand vous disiez que Prud'on était encore pertinent aujourd'hui toutefois dans un contexte où les femmes n'ont jamais été aussi présentes en poétique qu'il y a beaucoup oui dans un contexte aussi de tolérance religieuse face même aussi tolérance au LGBT moi je me pose la question justement est-ce que et si oui dans quelle mesure est-ce que ces idées-là sont encore pertinentes dans un contexte géopolitique économique et politique qui est complètement différent à celui de ces années-là voilà et peut-être une troisième et dernière question oui alors déjà merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes juste pour revenir sur l'enjeu de la Banque de France je pense que justement cet enjeu n'est pas tant une question d'argent que de pouvoir prendre le pouvoir sur la Banque de France ça envoie directement vis-à-vis des classes dominantes un signal qui n'était pas si inintéressant je pense ou à mettre complètement de côté comme j'ai eu l'impression vous le faisiez et puis pareil pour la dimension apatriotique on ne peut pas non plus balayer d'un revers de la main le fait que c'était l'une des motivations principales d'un certain nombre de communards évidemment on ne s'en doute pas tous mais que c'est l'une des motivations qui a beaucoup joué dans le soulèvement de la commune alors on va peut-être tous dire non vas-y non ok alors juste je ne vais pas répondre à tout puisqu'on va répondre tous les trois donc sur la question du colonialisme clairement à mon avis il n'y a pas un point de vue communard il y a des points de vue communards ça il y a des points de vue différents alors encore une fois la commune de Paris n'est pas le gouvernement de la France donc ils n'ont pas en charge la question des colonies mais cette question se pose notamment de façon extrêmement concrète pour les communards qui sont déportés en Nouvelle-Calédonie puisque au moment de leur déportation en Nouvelle-Calédonie il y a une révolte des Canaques et en fait les communards se divisent c'est-à-dire les communards déportés se divisent entre le soutien aux Canaques et le soutien à la répression ce qui montre bien là encore sur une question si fondamentale que ça et extrêmement concrète puisqu'ils sont sur place en Nouvelle-Calédonie au moment de ce soulèvement à quel point les communards peuvent être d'esprits différents voilà juste après sur la question du patriotisme je ne pense vraiment pas qu'il y avait le 18 mars la question toute simple c'est le désarmement de la garde nationale c'est le départ du pouvoir et donc c'est organiser le pouvoir différemment à mon avis il n'y a aucune motivation patriotique là-dedans à aucun moment le conseil de la commune ne parle de faire quoi que ce soit contre les Prussiens et au contraire au contraire souhaite s'adresser aux Prussiens pour qu'ils servent de médiateurs vis-à-vis des Versaillais et un certain nombre de communards iront vers les Prussiens pour se sauver des Versaillais l'ennemi c'est le Versaillais c'est vraiment pas le Prussien oui il y a aussi la question de la nomination de Louis Rossel comment vous l'expliquez dans ce cas-là non mais après il y a un certain nombre de gens qui se rallient à un mouvement mais c'est pas Rossel ne fait pas la commune il n'est pas là le 18 mars à ma connaissance il joue pas de rôle dans le 18 mars nommé quand même un poste très important mais ça dans tout mouvement il y a des gens qui vont arriver des gens qui ont des parcours un petit peu d'aventuriers tu sais Rossel on pourrait se t'écluserait des gens qui vont effectivement trouver à un moment l'obtention d'un titre d'un rôle etc mais c'est pas pour ça que la motivation du communard de base le 18 mars a quelque chose de patriotique à mon avis rien mais enfin si je peux ajouter quelque chose pour rebondir à ce que disait Inès sans introduction comment expliquez-vous disons l'influence parmi les élus communards du jacobinisme du blanquisme qui ont été élus par la population parisienne une partie avait fait sécession une partie avait refusé de voter les élections avaient été largement désavouées par les versaillais on peut dire que la majorité communarde élue était représentative pas toujours discuter représentant représenté ce qui se passe au cours du vote mais d'une volonté populaire et cette majorité était animée d'une fille patriotique tout de même semble-t-il mais c'est absolument pas la motivation lors du vote les gens qui sont élus c'est les gens qui sont des opposants au second empire et des opposants au gouvernement provisoire enfin au gouvernement de défense nationale voilà donc dans ces gens-là on trouve des composantes différentes on trouve effectivement ça a été dit la composante blanquiste qui crée en 1870 un journal qui s'appelle la patrie en danger c'est indiscutable mais à ce moment-là ce journal n'existe plus donc je veux dire la motivation lors du vote à mon avis n'est pas celle-là mais effectivement on a dans cette ces élus communards très différents on a des gens qui ont un patriotisme républicain affiché mais c'est pas pour ça que c'est la motivation lors du 18 mars c'est la motivation lors du vote du 26 mars Hugo, oui tu prends et ensuite Olivier et notamment sur les autres questions qui ont été posées oui alors moi je rebondis juste sur la question coloniale parce qu'elle est très importante et très intéressante en 1870-871 l'Empire colonial français n'est pas ce qu'il va être à la fin du 19e siècle puisque la majorité des colonies c'est la république coloniale de Ferry qui va les conquérir donc en fait quelles sont les colonies il y a les anciennes colonies effectivement la Martinique principalement Saint-Domingue où effectivement il y a eu il y avait l'esclavage aboli une première fois en 1794 aboli une deuxième fois en 1848 et il y a aussi l'Algérie qui a été enfin la conquête de l'Algérie a été longue puisqu'elle commence en 1830 et qu'elle se termine quasiment enfin la veille de la révolution de 1848 puisque l'émir Abdelkader rend les armes et à partir de ce moment-là il y a eu une départementalisation de l'Algérie l'Algérie devient trois départements français même si sous le second empire Napoléon III hésite à faire un royaume plutôt algérien finalement l'option des républicains elle est plutôt que les départements algériens sont des départements français pourquoi parce qu'une bonne partie des gens qui sont allés coloniser l'Algérie à partir de 1848 sont des républicains proscrits et c'est Napoléon III qui les envoie qui dit allez comme on faisait dans l'antiquité en fait dès qu'il y avait une question sociale ou un problème de surpopulation on disait il y a des colonies allez-y va conquérir ta terre va cultiver la terre et comme il y avait l'argument loquien de dire la terre n'est pas cultivée donc on l'occupe et on la cultive donc il y a une bonne tendance chez pas mal de républicains qui est une tendance qui considère que la colonisation est quelque chose de légitime et il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'en 1871 il y a une commune à Alger aussi commune qui est menée par des colons républicains qui veulent aussi qui pensent aussi mettre en place une commune à Alger et en même temps il y a aussi la révolte de Sheikh Al-Mohani qui va être réprimée et les insurgés algériens et les insurgés communards communards de Paris et je rappelle qu'il y a eu des communes aussi à Narbonne qu'il y a eu des communes à Lyon qu'il y a eu des communes à Marseille qu'il y a eu une commune au Creusot donc les communards sont envoyés effectivement pas que mais principalement en Nouvelle-Calédonie pour ceux qui sont arrêtés qui ne sont ni tués ni qui ont réussi à s'échapper et effectivement cette révolte d'ataille où les Algériens et les Français refusent la révolte d'ataille et sauf une petite minorité de communards dont Louise Michel on a beaucoup grossi les traits considère qu'il y a une solidarité à avoir avec les Canaques mais donc en fait il y a les peuples colonisés n'ont pas forcément aussi eux-mêmes le même rapport à la métropole le même rapport aux autres colonies et ensuite sur la question coloniale ensuite la plupart des communards après quand il y aura la colonisation par la République bourgeoise de Ferry ils seront opposés parce qu'ils verront quelque chose justement de dangereux de moyen de se débarrasser de la question sociale de se débarrasser aussi de la question patriotique puisqu'en fait et peut-être je rebondirai peut-être que je mettrai une nuance je pense que quand même la question la question patriotique elle est quand même fondamentale au moment de l'élection du 18 mars elle n'est pas la seule et je suis d'accord que les communards l'élection de la commune le but ce n'est pas simplement la patrie en danger c'est effectivement de faire la révolution sociale et y compris au-delà même de la question strictement des frontières mais quand même il y a une stratégie là-dessus les Prussiens défilent sur les Champs-Elysées au début de mars donc c'est quand même un point qui n'est pas qui n'est pas négligeable et par ailleurs ça ne veut pas dire que la question du patriotisme soit différente de la question de l'universalisme et de l'internationalisme parce que justement on a cité Dombrovski on a cité on peut parler des Garibaldiens on peut parler de Plus Ray qui est un personnage très bizarre mais qui a quand même été après une période assez trouble en 48 qui a été Garibaldien qui a été avec les Irlandais qui a fait la guerre de sécession et ensuite participe à la commune à mon avis je ne suis pas sûr et même peut-être aussi pour nuancer de ce côté-là qu'il faille forcément opposer les deux ou qu'il faille forcément mettre un clivage de la même manière qu'on n'est pas obligé de mettre un clivage entre Blanquis Proudhonien tout ça c'était en fait c'était des choses qui s'entrecroisent avec des parcours et avec des orientations qui sont parfois assez contradictoires on parlait de Tridon tout à l'heure qui fait partie de la minorité il y en a d'autres on les attend plutôt du tendance libertaire qui vont plutôt soutenir le comité de sel public donc à mon avis c'est complexe c'est sûr que la commune c'est une idée qui est avant qui existe avant et l'objectif de la majorité des communards c'est la république démocratique et sociale et ça s'articule ou non avec un patriotisme mais là voilà c'est une question qui mériterait plus de développement plus d'approfondissement je ne suis pas sûr qu'il faille forcément les distinguer qu'il faille forcément les opposer mais affaire à suivre j'ai envie de dire ouais et puis on va arriver au bout et Olivier si tu veux rebondir et notamment sur la dernière la troisième et dernière question qui a été posée donc sur la question la figure de Proulx très rapidement je vais être très synthétique il y a une thèse qui a été faite par Jean-Louis Marceau sur les premiers socialistes et la colonisation c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter il vient d'une famille à la fois de pieds noirs et pieds rouges il a été militant trotskis donc évidemment il y a beaucoup d'affectifs dans son travail mais il montre avec une grosse littérature que le premier socialisme celui d'avant 1870 en gros pour faire simple le premier socialisme français est très colonisateur il est favorable à la colonisation mais attention avec cette idée qu'une colonie à l'époque c'est un territoire en fait sur lequel il faut mettre en place développer l'agriculture et l'industrie Charles Fourier appelé ce qu'on connaît sous la forme du phalanstère qui a pu devenir un exemple de familistère c'était des colonies agricoles et domestiques et donc en gros qu'on colonise en Amérique ce qui a eu beaucoup d'expériences phalanstériennes et autres aux Etats-Unis dans l'Europe de l'Est ou dans l'Afrique du Nord ou dans la France rurale c'est la même chose entre guillemets il y a cette idée que de toute façon c'est un territoire qui n'est pas exploité et qu'il faut mettre en exploitation il y a très certainement un tournant qui se fait à partir de l'international et de la commune où on va voir progressivement un socialisme anticolonial apparaître à partir des années 1880 et un autre plus colonial avec plus proche de la république des féries etc pour répondre à la question donc on a bien j'ai bien rappelé la misogynie de Poudon j'ai montré enfin je l'ai redit Edouard Jourdain qui n'est plus là quand il a intervenu et qu'il a dit il y a encore une pertinence de la pensée de Poudon il a bien dit sa pensée économique et sociale je vous invite quand vous lisez la majorité des œuvres de Poudon ce qui est intéressant c'est que ce qui a été publié c'est essentiellement des ouvrages d'économie sociale pour faire large et ce qui est très intéressant c'est que beaucoup d'ouvrages ont été relus avant d'être publiés et imprimés et on voit d'ailleurs qu'il y a régulièrement une censure notamment sur son antisémitisme par exemple il y a un discours à l'Assemblée nationale de Poudon qui finit par l'expression les juifs ne reviendront plus quand ce discours est publié il est publié dans le journal par le capital ne reviendra plus donc ça veut dire qu'il y a un contrôle ouvrier des typographes qui fait que on ne laisse pas diffuser les propos antisémites ou misogynes de Poudon que l'on connaît essentiellement parce qu'ils sont dans des carnets intimes ou dans des lettres individuelles et qu'ils ont été beaucoup d'ailleurs mis en valeur par les marxistes au cours du 20ème siècle pour dire regardez Poudon misogyne antisémite il faut vraiment ou l'extrême droite par contre qui s'en revendique en disant regardez quelqu'un comme Poudon avait déjà tout compris les femmes elles sont à la maison les juifs il faut s'en débarrasser je ne vais pas revenir sur l'histoire du sexisme et de l'antisémitisme en France de même qu'une grosse partie du socialisme était colonisateur au 19ème siècle une grosse partie du socialisme et pas que du socialisme était misogyne et beaucoup étaient antisémites aussi c'est malheureusement une réalité donc voilà je pense on peut continuer à lire Poudon aujourd'hui en sachant très pertinemment qu'à titre personnel il était misogyne qu'à titre personnel il était antisémite mais du point de vue de l'économie et de la société la population du 19ème jusqu'à notre jour c'est faire le tri voilà et sur la question de l'homosexualité je renvoie à Daniel Guérin qui lui-même me semble-t-il est homosexuel qui écrit un livre qui s'appelle Poudon oui et non voilà merci à vous trois un grand merci à la salle on va se laisser là on va prendre une heure de pause on reprend à 14h pour la suite des ateliers puis ensuite à 6h30 pour la prochaine conférence encore merci je te l'ai je te l'ai j'ai on on ous on 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 Sous-titrage FR ?